Bonjour, je m'appelle Annie C. Martin, je suis styliste modéliste. Mon showroom et mon atelier sont basés à Pointe-à-Pitre, un centre de Sainte-Jeune-Perse. Au niveau scolaire, mon parcours est, j'ai envie de dire, des plus standards, comme j'ai su assez tôt ce que je voulais faire. Donc j'ai fait un bac à rappliquer, tout bêtement, en trois ans. Ensuite, j'ai fait prépa grande école d'art, école de style, où j'ai fait stylisme et modélisme, la double formation. J'ai envie de dire, quand on sait ce qu'on veut faire, c'est ce qu'il y a encore de... Étudier, c'est ce qu'il y a encore de plus simple, parce qu'on étudie ce qu'on aime, donc c'est censé être relativement aisé, même si ça demande une grosse charge de travail et d'investissement. Après, ce qui devient plus compliqué ensuite, j'ai envie de dire, c'est tout le parcours, quand on décide de se lancer à son compte, je pense, et ça, tout domaine confondu, en fait. Je pense qu'on rencontre les mêmes problématiques, même sur des secteurs différents. Donc, je vais dire, ce qui est difficile, c'est de pouvoir tenir, s'accrocher, ne pas baisser les bras. Et moi, je dément toujours une idée, il ne faut pas partir sur des projets personnels ou des ambitions personnelles avec l'espoir ou l'ambition d'être aidé. Alors, bien sûr que c'est fantastique si on a des amis, on a la famille, si on trouve même des subventions, des partenariats pour vous aider, mais j'ai envie de dire que ça reste quand même un parcours personnel, qui est semé d'embûches. Elles peuvent être financières, elles peuvent être techniques. Donc, être entrepreneur, quel que domaine que ce soit, et spécifiquement sur les domaines artistiques, c'est réussir à se lever tous les matins en disant que tous les matins, on a un challenge à relever artistiquement et en tant qu'entrepreneur. Donc, on a cette double casquette qui est des fois compliquée. Ce qu'il faut, c'est réfléchir, prendre du recul, ne pas vouloir aller trop vite et essayer de se nourrir en permanence. Se nourrir artistiquement, intellectuellement et aussi, moi, je prône la formation en fait. Que ce soit la formation sur son secteur de métier, que ce soit la formation en tant qu'entrepreneur, parce que, quelles que soient les études qu'on a faites, on n'est pas forcément préparé aux embûches et au terrain. Donc, je conseille toujours de continuer à se former et à apprendre plus de choses parce qu'on en apprend tous les jours. C'est des métiers où on en apprend tous les jours.